Bonjour, on fait un point rapide sur Mandarine Unique avec ses deux gérantes, Diane Bruneau. Diane, bonjour. Bonjour, Bogdan. Et Marie-Jeanne Missoff. Marie-Jeanne, bonjour. Bonjour, Bogdan. Vous allez bien toutes les deux ? Très bien. Bon, Diane, je crois quand même que c'est un peu difficile pour les valeurs moyennes depuis le début de l'année. C'est vrai, ça ? Oui, c'est compliqué. Oui. C'est une année de sous-performance, malheureusement. Les small and mid-cap reculent de 2,5% quand les grandes capitalisations sont toujours en légère hausse, 1,5%. Donc, en effet, ce n'est pas terrible. La relative bonne nouvelle, c'est que pendant le mois d'octobre, qui a été très compliqué, la tendance s'inverse. Et les small and mid-cap, finalement, baissent moins que les grandes capitalisations. Octobre, c'était vraiment la cata de chez Qatar. C'était justifié, ça, ou pas ? C'est un petit peu normal dans la mesure où quand il y a de l'aversion au risque, que les investisseurs tendent à vendre ce qui est moins liquide, les small caps sont pénalisés. Et puis, d'autre part, en fait, il y a beaucoup de valeurs cycliques au sein des small caps. Donc, forcément, quand l'environnement économique est un peu déprimé, les small caps sont pénalisés. Mais est-ce que c'est la fin de cet état de grâce qu'on connaissait depuis plusieurs années, avec des valeurs moyennes qui vont plus vite que les grandes valeurs ? C'est fini, ça ? On n'en parle plus ? Alors, on ne pense pas. Ah ! Vous n'avez pas l'intérêt de dire le contraire non plus. Non ! Alors, la bonne nouvelle, c'est que la correction, elle a normalisé les niveaux de valorisation. Il y avait des excès, là, aussi. Alors, les petites et moyennes valeurs, elles se sont toujours payées plus cher que les grandes capitalisations, en moyenne 15% depuis les années 2000. Là, on est revenu à 10%, donc c'est beaucoup plus raisonnable. Donc, du coup, vous êtes confiante ? C'est ce qui explique un petit peu... On reste confiante sur la capacité des small cap à surperformer sur du long terme. Et puis, aujourd'hui, on est quand même investi sur des valeurs qui sont uniques, donc qui sont leaders sur des niches, donc qui résistent bien... C'est ce caractère unique qui peut... Qui nous rend plus confiante, oui. Et puis, nos valeurs ont quand même des bilans très sains qui leur permettent de faire des acquisitions à bon compte. D'accord. Donc, on trouve toujours de belles histoires. Mandarine unique, on en est où, là ? C'est bon, c'est pas bon ? Alors, Mandarine unique, dans l'absolu, est en recul, 1,4%. En relatif, c'est mieux que l'indice de référence, on baisse de 2,4%. Donc, on a un petit point d'avance. Dans le contexte actuel, on va dire que... C'est vrai, le contexte est difficile, on ne va pas vous accabler. Alors, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? C'est quoi la solution ? On cherche des sociétés qui sont moins exposées à l'environnement déprimé. Donc, on a par exemple des Dignity en Angleterre, qui concédient le secteur des pompes funèbres. On a du Petsatum, qui... C'est le leader des boutiques animalières en Angleterre aussi. Donc, ces deux valeurs sont très peu dépendantes de la conjoncture économique. Il y a autre chose ? Alors, on aime aussi beaucoup les sociétés qui continuent d'innover et qui, grâce à leur innovation, arrivent à afficher de la croissance dans cette morosité ambiante. On a une petite société de technologie spécialisée dans les capteurs. Les capteurs, on en met partout aujourd'hui, dans les téléphones portables, dans les voitures, pour qu'elles puissent freiner de manière autonome. Et cette société austria-microsystème devrait afficher en 2015 une croissance de ses profits de 20%. Dans le contexte actuel, c'est pas mal. Vous avez autre chose de plus connue, non ? Parce que là, c'est... Oui, on a du groupe Eurotunnel, par exemple, qui bénéficie de la reprise anglaise. On a aussi des valeurs exposées à la reprise de la consommation américaine, comme Pandora, mais ça, vous ne connaissez pas, mais c'est très connu des femmes. C'est-à-dire la bijouterie et les ciglettes. Un peu moins que les... Et les ciglettes. Donc, on trouve aussi des univers de croissance. Une petite dernière, peut-être ? Alors, une petite dernière plutôt connue sur le marché français, Téléperformance, leader mondial du centre d'appel. Et ils ont fait... Alors, eux, ils bénéficient d'un contexte de taux bas. Et on aime bien les sociétés qui en profitent pour faire des acquisitions. Et donc, Téléperformance a acquis cet été Aegis, aux États-Unis. Grosse plateforme de centre d'appel dans la zone Amérique du Nord. Et ça permet de renforcer la présence de Téléperformance sur cette zone de croissance. D'accord. Bon, quand même, au mois d'octobre, on s'est fait très, très peur. Tout le monde a eu quand même très, très peur. Et je ne vous sens pas, finalement, très inquiète pour la suite. Marie-Jeanne, c'est l'impression ou... Il y a quand même... Non, il y a quand même des lumières, en fait. Il y a quand même des... Une amélioration, notamment sur le fond du dollar. Ça, ça avantage quand même beaucoup toutes nos sociétés internationales. D'accord. Et puis, la baisse du pétrole aussi est un élément favorable, puisque ça permet aux consommateurs américains... Ça lui redonne du pouvoir d'achat. Donc, on trouve quand même quelques lueurs dans cet environnement un peu déprimé. Donc, il y a des raisons d'y croire. Et puis, en plus, nous, on privilégie des valeurs uniques, donc qui sont leaders, pour nos solides atouts. Et ces valeurs ont déjà montré dans le passé qu'elles pouvaient bien résister à des univers un peu compliqués. Marie-Jeanne, merci beaucoup. Merci, Bogdan. Diane, merci à vous aussi. Et bien sûr, on vous réinvitera pour avoir la suite sur ce fonds qui s'appelle, je vous le rappelle, Mandarine unique. Merci de votre attention et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada